Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de retrouver du boulot, parce qu'à 48 ans, vous galérez pour retrouver un travail. Alors, je vous explique, je n'ai plus le droit depuis septembre, donc je me démerve comme je peux avec mes économies, parce qu'en fait, de base, je suis au chômage, mais je suis gémologue. Comment ? Gémonologue. Ça va pire à Sarah, peut-être. Géologue ou gémologue ? Gémonologue. Sur les pierres. Gémologue. Oui, sur les pierres, les pierres précieuses. Exactement. Et donc, j'ai travaillé à Paris pendant 20 ans. J'ai été licenciée en plein Covid, parce qu'évidemment, plus de vols, plus d'avions, plus de clients, plus de russes, plus de chinois, plus rien. Donc, j'ai été licenciée au deuxième confinement. Et donc, j'ai pris la décision de quitter Paris et de revenir dans ma région natale, donc la Haute-Savoie. Aujourd'hui, je recherche évidemment du travail depuis avant que je ne sois plus dans mes droits de Pôle-en-Foy. Et en fait, tous les postes qu'on me propose, on me dit « En fait, je suis senior ». Voilà. J'ai 48 ans, je suis senior. Ah oui, c'est ça. Oui, vous êtes senior. Et donc, en fait, le frein, c'est quoi ? C'est le salaire ? Le salaire, alors, le frein, c'est les compétences. Parce que j'ai un CV, j'ai travaillé pour des gros groupes, des grosses hautes loyers. Ça, ça ne devrait pas être un frein, au contraire. C'est plutôt une plus-value, non ? Pardon ? Avoir travaillé pour des gros groupes, pardon, c'est une plus-value ? C'est une plus-value, non. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on vous embauche. Alors, vous connaissez certainement Sarah autant que moi. Enfin, je ne critique pas les autres personnes du groupe. Mais tout ce qui est haute joaillerie et luxe, etc. Ah oui, on peut en parler, oui. Des jeunes qui ont 20 ans pour leur faire leur carte de visite. Ils vont être payés 1 500 balles par mois. Et en fait, ça va leur faire de leur carte de visite pendant un an ou deux ans. Vous avez entièrement raison. Et ensuite, ils font tous les groupes. Exactement. Et donc ensuite, moi, j'ai 20 ans de compétences dans ce domaine. Bon, je me suis tapée à deux ans de chômage. Donc, j'en ai profité pour me barrer, pour quitter Paris, parce que j'en pouvais plus. En fait, j'avais pu rire la foutre à Paris, en fait. Et donc, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais... Après, on me dit, oui, vous n'êtes pas à Paris. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous pouvez télétravailler ? En France, OK, il y a du boulot. Mais moi, je ne voulais pas partir en Suisse. Je vous dis, je suis à 25 kilomètres de Genève. Je peux vous dire qu'à l'affinité, au bout de quatre mois que je cherche du tasse, je vais finir par les bosser en Suisse, en fait. Je pense que ce serait le mieux, moi. Vous ne gênez pas. Mais ce que je veux dire, c'est quand même la honte, quoi. C'est la honte. Mais moi, ce que je ne comprends pas, Estelle, c'est qu'il y a, à mon avis, une compétence, un critère qui devrait rentrer en ligne de compte, c'est la fidélité. Je pense qu'on a quand même une nouvelle génération qui n'est pas fidèle à l'employé. On le voit bien régulièrement. Les chefs d'entreprise nous disent, j'embauche quelqu'un le lundi, le mercredi, il veut déjà se barrer. J'ai du mal à les garder, mes salariés. Et moi, je pense que les seniors, au contraire, ils vont être fidèles. Ils vont rester, ils vont s'engager. Et ça, c'est peut-être quand même quelque chose qu'on peut mettre en avant en disant, attendez, moi, si vous embauchez, je suis un peu plus cher. Et moi, je m'inscris dans la durée. Je suis là pour taper. Alors que les nouvelles générations... L'employeur, il regarde la rentabilité économique. Ce n'est pas forcément un bon calcul. Allez-y, Estelle. Aujourd'hui, il y a 10 ans, je gagnais plus que ce qu'on me propose aujourd'hui. Allez-y, Estelle.